Vous insistez, impressionnant. Vous pouvez prendre mon corps, mais vous n'aurez pas mon âme. Ce n'est qu'un détail. Obéissez-moi, mes enfants. Comme vous voudrez. Vous avez l'air perturbés. C'est cruel, même pour vous. Épargnez-moi votre jugement et préparez-vous à votre chute. J'ai une dernière surprise pour vous, Télébra. Ta mère aurait dû m'obéir et te noyer quand elle en a eu l'occasion. J'ai mis un terme aux souffrances de mère, il y a bien longtemps. Mais vos souffrances ne font que commencer. Vous empoisonnez tous les deux tout ce que vous touchez. Pas étonnant que vos enfants se soient retournés contre vous. Télébra était une amputation bien avant que je le rencontre. Ça suffit. Je vous ai tués une fois. Aujourd'hui, ma descendance aura le plaisir d'assister au spectacle. Tuez-les. Rattataki doit rester à l'extérieur. Le Maître n'a pas requis de sa présence. Bon. Eh bien, je vais devoir passer mon tour ce coup-ci. C'est bien dommage. T'es pas obligé de partir, Talion. Tu... Oh, ne t'en fais pas. Maintenant que je suis un loyal, agent impérial, je ne vais pas défier le Conseil Noir. Venez. Tenez-vous devant moi et savourez le pouvoir du Conseil Noir. Laissez votre corps vous trahir. Laissez votre sang bouillir et votre cœur ralentir. Tout ce qui n'est pas du côté obscur sera purgé ou avilé. Ceci est l'inoculation, agent. Un rituel sacré. Vous êtes privilégié. La religion des Sith n'est pas la mienne. Les traditions des Sith sont les traditions de l'Empire. Il en sera toujours ainsi. Mais là n'est pas la raison pour laquelle je vous ai convoqué. Votre récompense est méritée. Vous avez prouvé votre valeur en déjouant les plans des Huttes. Je vous choisis à présent pour exterminer les dissidents qui cherchent à anéantir notre mode de vie. Je sens votre hésitation. Vous vous demandez pourquoi je m'implique dans cette affaire. Pourquoi je m'intéresse à vous et aux services secrets impériaux. Je dois admettre que ça m'a traversé l'esprit. Nombreux sont ceux au sein du Conseil noir qui se considèrent au-dessus des affaires mondaines de l'Empire. Je considère cela comme une erreur. Je crois que nous devons répandre les principes des Sith à l'Empire dans sa globalité. Instiller la terreur et la haine dans le cœur de chacun. Je crois en la démocratisation de la peur. Mais ces dissidents menacent le progrès. Si on les laisse faire, ils réduiront notre monde en cendres et le laisseront à l'abandon. Qu'est-ce qu'ils cherchent, en dehors de la destruction de l'Empire ? Ils veulent ce que veulent les enfants. Une liberté illimitée, sans responsabilité. Cela ne les rend pas moins dangereux pour autant. Ne sous-estimez pas nos ennemis. Ils sont puissants et ils ont des sympathisants. Des personnes situées au plus haut rang du gouvernement. Je vous ai choisi pour cette mission. Non seulement en raison de vos succès, mais parce que vous êtes un étranger. Un alien. Que ces supérieurs méprisent et négligent. Votre loyauté est ineffectible. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Mon espèce n'a jamais été un problème. Surveillez ceux qui vous entourent et ne faites confiance à personne. La vérité vous apparaîtra d'elle-même. Je vais bientôt quitter Dromundkass, à bord du Dominateur. Je voyagerai avec un millier de dignitaires, de diplomates et d'esclaves. Je leur présenterai la galaxie telle que je l'envisage. À mon retour, j'espère que les dissidents ont été éliminés. Agenouillez-vous devant moi à présent. Et je m'assurerai que vous disposiez des moyens pour réussir. Je n'ai pas de problème de vous. Ce n'est pas comme si j'avais vraiment le choix. Je m'agenouille. J'ai refaçonné à mon image les pitoyables créatures qui vous entourent. Et je vous refaçonnerai de même en instrument de mon pouvoir. Partez à présent. Et retournez à votre devoir. Nous nous reverrons d'autre. N'oubliez pas, agent. Défiez-moi et vous ne serez bientôt plus qu'une coquille vide. Mon emprise sur vous est totale. Il vous fera exécuter. Je ne savais pas. Offrez-les en cadeau à Dark Thanaton. C'est votre seule chance. Bonne idée. Une chance qu'il ne parle pas le basique. Bonne idée. Silence, esclave. Ici, Observateur 2. Signal établi. Je me suis connectée sur les holocaméras de la Cantina. Je peux vous voir sous ces angles différents agents. Nous pouvons nous y mettre. Vous ne vous pensez pas capable d'accéder au système de sécurité privé ? Les services secrets impériaux sont autorisés à surveiller tous les systèmes de sécurité de l'Empire. C'est ce qui nous a permis de localiser votre cible. Je commence à en avoir marre de la politique des Sith. Reprenez-vous. Ce genre de déclaration est malvenue de la part d'un agent des services secrets. De plus, tout ceci est enregistré. Il n'est pas question de passer directement par Grattan. Il est impliqué dans une lutte de pouvoir avec les autres seigneurs noirs. Pour résumer, il s'en est désolidarisé. En revanche... Vous croyez qu'elle acceptera de se retourner contre sa famille ? Nous le pensons. Samara Windauk est riche, est jeune et aime beaucoup s'afficher. Elle est populaire au sein de l'élite de Cass City, sans pour autant être très appréciée. Elle ne semble entretenir aucune relation durable et ne se soucie guère de sa réputation. Notre profil suggère qu'elle coopérera en échange de compensation. Je l'ai localisée dans un salon privé. A vous de vous en occuper. Si elle résiste, jusqu'où je peux aller ? Aucune restriction. Faites ce que vous avez à faire. Lorsque Samara vous aura révélé comment accéder à l'atelier de son père, dirigez-vous vers le complexe du Seigneur Grattan. Envoyez-nous tout ce que vous trouvez sur les ordinateurs de Théovore. Théovore a intérêt à en valoir le coup. S'il utilise ses créations pour aller hantir notre gouvernement, alors oui, il en vaut le coup. Allez-y, j'observerai. Comment servent les Mandaloriens s'ils ne sont pas capables d'escorter des convois de marchandises ? C'est pas comme si on avait besoin d'eux pour la guerre. Arrête de faire une fixation sur les mercenaires, Obed. Tu préférerais peut-être te promener avec une vibro-lame ? Ton côté vicieux finit par ressortir au bout d'un moment. Eh oui. Je vais aller discuter avec quelqu'un d'autre après ça. C'est une bécasse, mais elle a de l'esprit. Tu te sens prêt à la remettre à sa place ? Qu'est-ce qu'on a là ? Alors, on s'amuse ? C'est pas la pire fête où j'ai mis les pieds, mais il y a encore des progrès à faire, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois ce que vous voulez dire, mais les choses semblent s'améliorer. Je fais souvent cet effet, mais rarement à des types comme vous. Enfin, je veux dire à des militaires. Vous êtes dans la rue. C'est rare que des aliens pénètrent ici sans chaperon. Ça doit faire de vous quelqu'un de très spécial. Et si c'était le cas, cette perspective vous attirerait ? Peut-être bien, si vous avez plus à offrir que de jolis yeux et un joli mémoire. Samara, sois prudente. Tu ferais mieux de prendre ça au sérieux. À la ferme, ma bête ! Je t'ai pas dit que j'en avais fini avec toi ? Alors, dites-moi, que puis-je faire pour l'Empire ? Je suis à la recherche d'un homme très dangereux. Mais je vous soupçonne d'être de bien meilleure compagnie. Oh, direct. Ça me plaît. Cependant, mon père a une dent contre les militaires. C'est vrai que c'est toujours difficile de savoir ce qui les intéresse vraiment. Votre père ne m'intéresse pas en ce moment. Mais vous, par contre... Non. Non, ça m'étonnerait. C'est après lui que vous en avez, hein ? Il est toujours avec le seigneur Grattan ces temps-ci. Enfin bref, si vous voulez parler à Théovore, je peux pas faire grand-chose pour vous. Il refuse quasiment tous les militaires. J'ai essayé de vous le demander gentiment. Mais ma patience est limite. Oh ! Mais pourquoi ? Qu'avez-vous... mais... T'auras mis le temps pour passer aux choses sérieuses. Ça suffit, je vous en prie. Regardez autour de vous, Samara. Personne ici ne m'empêchera de vous faire du mal. Je peux continuer jusqu'à ce que vous craquiez. Non. Pitié ! L'atelier de papa se trouve dans le complexe du seigneur Grattan. J'ai les cotes pour entrer. Vous pourrez obtenir un pass sur l'un des gardes. C'est tout ce que je sais. Pitié ! Arrêtez ! Je ne peux pas vous laisser partir. Je ne peux pas courir le risque que vous préveniez votre père. Mais... attendez ! Pitié ! Quelle que soit la chose à laquelle elle était menée, personne ne s'est lié à ici. Circulez. Il n'y a rien à voir. Ok. Ok. Je comprends. Je m'en vais. Il n'y a rien à voir.